bienvenue pour cette nouvelle leçon de déco autour de la couleur j'ai passé en revue dans la leçon précédente voilà toutes les notions sur les bases de la couleur et là je vais me focaliser un petit peu plus sur chacune des couleurs parce que à chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation Autre couleur primaire le rouge alors le rouge est une couleur chaude et sa complémentaire c'est le vert la symbolique du rouge ça tout le monde le connaît on est vraiment dans la couleur de la passion de la force et de l'énergie c'est une couleur très puissante le rouge bouleverse les sentiments et remue les passions c'est une couleur chaleureuse pénétrante et énergique elle rassure et elle a un côté très enveloppant alors forcément elle a un côté négatif c'est qu'elle est associée au sang à l'enfer et à la luxure et elle peut avoir un côté un peu étouffant en tous les cas c'est une couleur qui ne laisse personne indifférent et si elle est bien dosée c'est vraiment un atout dans une décoration attention le rouge peut prendre le dessus même s'il est en minorité dans une pièce quand on se demande s'il ya trop de rouge dans une pièce c'est qu'il y en a trop voilà faites le test alors comment utiliser le rouge en décoration le plus simple c'est vraiment de l'utiliser en accessoires en couleur d'accessoires plutôt qu'en peinture de mur ou en mobilier quand on investit dans un beau canapé en cuir si on opte pour du rouge c'est voilà faut vraiment être sûr de son achat parce que c'est une couleur quand même imposante par contre il ya tellement de nuances de rouge qu'on peut vraiment s'y risquer en trouvant les bons tons en tous les cas qui nous plaisent à nous le rouge dans un salon ou dans un bureau invite à la discussion donc ça c'est très intéressant et ça stimule les relations un rouge foncé éclairé le soir va donner vraiment un côté ultra cosy à la pièce faut vraiment jouer avec les éclairages pour sublimer le rouge donc le rouge réchauffe l'atmosphère mais il peut provoquer un sentiment de température supérieure donc il ya pas mal de tests qui ont été faits et on voit que de temps en temps dans certaines pièces on peut avoir jusqu'à 2 degrés en ressenti de plus que la température normale donc attention aux pièces qui sont exposées au sud que ça ne renforce pas l'effet de chaleur concernant la cuisine le rouge associé au blanc ouvre la l'appétit alors attention si vous êtes du genre à surveiller votre poids parce qu'effectivement c'est très très stimulant pour l'appétit dans une chambre on peut l'ajouter en couleur complémentaire s'il reste de l'ambiance est assez neutre et reposant on part pas dans une déco rouge dans une chambre en tous les cas dans une déco appuyé rouge c'est ça peut être quand même étouffant et même si c'est une couleur très forte éclatez vous par contre si vous avez voilà si vous aimez le rouge n'hésitez pas à en mettre voilà et essayer de doser en tous les cas pour ne pas vous lasser mais franchement c'est une couleur très très chouette en intérieur donc avec quelle couleur associer le rouge alors le jaune et le rouge font partie de la même tonalité donc c'est pourquoi elle fonctionne super bien ensemble pour des ambiances douces et chaudes optez par exemple pour un rouge brique et un jaune safran comme vous le voyez sur la photo ça apporte un super équilibre avec quelques touches de blanc pour réhausser le tout franchement ça c'est un super c'est un super compromis le vert fonctionne forcément très très bien avec le rouge c'est sa complémentaire ça marche à tous les coups ça renforce le contraste et ça rend le mélange fort et dynamique donc ça ça marche aussi tout le temps pour une ambiance urbaine et industrielle associer le rouge avec du gris par exemple ça c'est très joli aussi du bleu et du rouge choisissez par exemple un bleu turquoise ça illumine le tout c'est très très agréable à l'oeil pour des ambiances douces associer le rouge avec des roses et des bruns là on reste dans une même variante plus ou moins foncé mais ça donne une très très jolie harmonie le rouge et de noir ça reste un mélange très marqué assez dur donc attention à son utilisation par contre ça fonctionne très bien dans les ambiances industrielles donc là on a toute une déclinaison de teintes de rouge entre les pourpres les magenta fuchsia les fraises le rouge écarlate le rouge corail cerise framboise coquelicot enfin il ya toute une déclinaison de superbe rouge et là on peut avoir des rouges très clair très foncé très doux très cosy très dur il ya vraiment toute la palette forcément comme toutes les couleurs